Sous-titrage Société Radio-Canada Mais Kirby aimait bien la petite pousse. Ensemble, ils aimaient faire la sieste au soleil. Et se mettre à l'abri de la pluie. Ils furent même frappés par la foudre. Un matin, à son réveil, Kirby remarqua que la pousse était devenue une fleur. La fleur avait faim. Au même moment, le ventre de Kirby se mit à gargouiller. Ensemble, Kirby et la fleur mangèrent un délicieux déjeuner. Ils passaient leur temps ensemble. Ils aimaient jouer sous le ciel bleu. Prendre un bain ensemble. Chanter ensemble. Et partageaient même leurs rêves. Un jour, la fleur flétrit. Kirby essaya de lui parler et de lui donner des friandises. Mais rien ne semblait aider. Personne ne savait ce qui lui arrivait. Le lendemain, la fleur était devenue une boule de graines. L'ami de Kirby était revenu. Kirby lui demanda à quoi elle voulait jouer, mais... Je dois partir, dit la boule. Au revoir, Kirby. Kirby lui demanda où elle allait. Nous irons où le vent nous portera. Nous découvrirons des endroits merveilleux. Des graines s'envolèrent dans les airs. Et se dispersèrent à travers le monde. Kirby passa un long moment à dire au revoir à son ami. Il resta là, bien après que les graines eurent disparu. Même lorsque la nuit tomba, il continuait d'agiter le bras. Plus de jeux ensemble. Plus de bains ensemble. La fleur partit. Seule l'ombre de Kirby subsistait à ses côtés. Poum. Plouf. la fleur partit. 엔... Sous-titrage ST' 501